Frère, me tombe à la tête. Ivoiriennes, Ivoiriennes, peuple de Côte d'Ivoire, habitant de la Côte d'Ivoire, chers autorités ivoiriennes, nous sommes le mouvement international et autonome pour la paix en Côte d'Ivoire, en abrégé MIAPSI. Notre mission première, c'est de lutter pour la préservation de la paix dans notre nation et par ricochet à travers le monde entier et les différents pays qui font frontières avec notre nation. Nous avons un message à lancer à l'ensemble de nos concitoyens et concitoyennes. C'est le message de la paix. La paix n'appartient à aucun parti politique. La paix n'a pas de connotation. La paix est une affaire de tous. Nous devons ensemble nous unir pour sa préservation. Il ne peut pas y avoir de développement durable dans une nation sans une paix véritable et durable. C'est pourquoi nous demandons aux Ivoiriens du Nord, aux Ivoiriens du Sud, de l'Est, de l'Ouest et du Centre de se lever et de rejoindre le MIAPSI dans le combat qui commence à mener pour préserver la paix. Que cette paix soit durable, que cette paix fasse désormais partie de notre culture, que cette paix fasse partie de notre éducation depuis le bas âge. La paix doit être une valeur qu'on doit enseigner à tous les citoyens ivoiriens parce que nous n'avons qu'un héritage commun qui est la Côte d'Ivoire. Nous avons une nation commune qui est la Côte d'Ivoire. En dehors de la Côte d'Ivoire, on n'a aucun autre pays. Nous demandons donc à toutes nos autorités de mettre bas la terre pour que la paix soit une réalité vivante en Côte d'Ivoire. MIAPSI, par ma voix, annonce officiellement qu'il entreprendra les jours à venir une caravane nationale autour de la cohésion sociale, de l'unité et de la réconciliation nationale dénommée la Caravane Palatère. Bientôt la Caravane Palatère avec l'UAPSI pour la paix en Côte d'Ivoire.